Musique Nous rendons grâce au Seigneur Jésus Christ qui nous accorde ce matin le souffle de vie. Nous bénissons Dieu pour vos différentes vies. Fidèles abonnés et télésociateurs de lumière du monde de la télévision de Wake Up, la matinale des fils et filles de Dieu réveillés et éveillés. Shalom à vous. Pasteur Moïse, shalom. Shalom. Vous allez bien dans le micro ? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Ça va bien au Bukina ? Merci d'être avec nous, pasteur. Tonton Lyon, bonjour. Shalom à Niel et shalom à nos amis. On va bien. Super bien. Gloire à Jésus Christ, Arisidamani, bonjour. Bonjour à Niel. On va bien. Dieu fait grâce à vous. Je vous donne le bonjour à Miss Kate. Madame. Madame Kate Syrie. Il faut appeler les choses. Je vais super bien à Niel. Le Seigneur fait grâce. Nous sommes de retour ce matin. Je sais qu'il va aussi bien. Il va super bien. Toute la famille. Allez, coucou. Vous pouvez charger une série de joie. Alors, Armani, avec toi, on parlera de quoi aujourd'hui ? Alors, dans Culture et Atu, nous allons parler de... Nous serons au Brésil. Donc, BAM, on s'est le Brésil. Nous allons parler d'un événement qui, normalement, devait être une fête pour tout le monde. Je vais parler d'un baptême qui, malheureusement, a chaviré au drame. Il y a eu deux décès. Nous allons en parler. Et dans lui, savez-vous, quand même, notre Dieu qui émane la connaissance, qui est le détenteur de toute la connaissance. On va parler un peu de quelques figures de style qu'il a utilisées dans ses expressions dans la Bible. Super. Avec Madame Kate Syrie. Alors, aujourd'hui, on parle des bienfaits de l'ail. Alors, comment utiliser l'ail et quels sont ses bienfaits pour notre santé, notre quotidien ? Avec Tonton Léon, on est qui sève aujourd'hui les thèmes. Tonton Léon ? Nous allons voir dix forces croyances en matière d'éducation. C'est la première partie. Donc, aujourd'hui, nous allons en avoir cinq. Voilà. Vous connaissez les sujets de cette émission ce matin. De très bons sujets. Ne bougez surtout pas parce que vous allez en apprendre davantage. Même pour l'heure, nous allons méditer ensemble. Et c'est maintenant dans Méditons Ensemble. Pasteur Moïse, le thème de cette méditation de ce jour à le suivant, « Le peuple n'a pas supporté le voyage ». C'est ce que je vais partager avec vous. C'est un verset qui est tiré du livre des Nombres, au chapitre 21, le verset 4. Cette traduction va rendre le cœur du peuple s'est rétréci durant le voyage. Ça m'a fait penser au voyage de la vie de couple, au voyage d'un couple qui, le long du chemin, le long de la traversée, arrive quelquefois à ne plus se supporter. La fatigue du chemin, la lassitude, les récriminations, les désirs non satisfaits, amènent petit à petit à se refermer, à refermer son cœur. Quelque part plus tôt, Dieu avait un projet avec le peuple. Et Moïse est allé voir le pharaon en disant, « Donne-nous trois jours, nous allons faire trois jours de marche et nous allons apporter un culte à l'éternel. » Nous voulons trois jours pour adorer notre Dieu. Et c'est un peu comme le couple, on commence toujours avec des projets, des joies, nous allons nous bénir, nous allons être heureux, nous allons nous épanouir, nous aurons beaucoup d'enfants, nous allons vieillir ensemble. Mais trois jours plus tard, c'est dans l'exode 3, verset 18, trois jours plus tard, ils arrivent dans des lieux où il n'y a pas de l'eau et ça commence. Ça commence. Ça commence par des murmures, ça commence par des plaintes, ça commence par des récriminations. Et là, le texte nous dit, le peuple n'a pas supporté le voyage. Mara veut dire amertume. Et petit à petit, il y a des choses qui s'entassent, c'est comme une eau limpide où on laisse tomber des morceaux de saleté, petit à petit. Avec le temps, ça se décompose et ça envoie une mauvaise odeur, ça détruit, ça ronge le mariage. Massa, les épreuves et les querelles. En fait, c'est ouvertement dit que le peuple cherchait querelles à l'éternel. Le peuple cherchait querelles à l'éternel. Mériba, c'est tentation et défi. On voit que tout est réuni ensemble pour que le peuple n'ait pas satisfait. Moïse n'ait pas satisfait. Dieu n'ait pas satisfait. Et c'est à ce moment-là que des serpents arrivent. Des serpents vénémeux qui mordent le peuple et qui tuent plusieurs personnes. Le voyage du couple comporte également les mêmes périphéties, les mêmes obstacles, les mêmes tentations, les mêmes épreuves. Et à n'y prendre garde, on se rétrécit. On laisse son cœur envahi par l'amertume parce que les serpents, les serpents brûlants, c'est de l'amertume. On retrouve ce symbole du serpent autant dans le désert que dans les mariages. Dans le premier mariage, on a ce serpent qui est là et qui détruit l'harmonie du couple. Et aujourd'hui encore, on a des foyers qui sont infestés de ces serpents brûlants, qui mordent et qui blessent inutilement. Et les personnes se comportent. Quelquefois, on ne sait pas pourquoi on fait ça. Mais on se détruit soi-même, on détruit son couple parce qu'il y a des serpents. Ce qui m'a intéressé dans ce passage, c'est que Dieu ne détruit pas les serpents. Autant dans le jardin d'Édain que dans le désert, là, Dieu n'a rien fait aux serpents. Bien souvent, nous prions dans nos couples. « Seigneur, enlève cette épreuve. Seigneur, enlève cette tentation. Pourquoi mon mari fait ça? Pourquoi ma femme fait ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Si seulement il pouvait changer? » Non, mais Dieu travaille avec nous. Dieu travaille avec nous. Et Dieu laisse le serpent. Il donne une autre solution. Un peu comme à Mara, avec l'eau à mer, Dieu a montré un bois. Dieu va montrer un autre bois où il a pendu un serpent pour regarder et trouver la vie. Plus tard, dans le livre du prophète Esaïe, il dira, « Vos pères m'ont tenté dans le désert. N'endulcissez pas votre cœur comme dans le désert où vos pères m'ont tenté. » Et je veux dire ceci aussi aux mariés, aux couples. « N'endulcissez pas votre cœur. » « Même s'il y a des épreuves, même s'il y a des problèmes. » Ça fait partie du mariage. Le désert, c'est pour la formation. Et le mariage, c'est une école de formation. C'est pour nous transformer. Quand on se marie, c'est pour être transformé. Plus tard, le prophète dira, je vais lire le passage rapidement. Esaïe 51, le verset 2 et 3. « Regardez Abraham, votre père, et Sarah qui vous a enfantés, car il était seul quand je l'ai appelé. Mais je l'ai béni et je l'ai multiplié. » Oui, le Seigneur console. Il console sillon de toutes ses ruines. Il va faire du désert un éden et des steppes un jardin du Seigneur. Je pense que même quand on traverse les déserts, ce sont des épisodes, ce sont des saisons de la vie, il y aura un jardin qui est là. Et cette promesse du jardin nous donne l'espérance. Et ce jardin-là, on y trouve l'allégresse, la joie, l'action des grâces et le son de la musique. Je crois que si on supporte ensemble, si on sait, passer ce temps de désert avec ses privations, avec ce temps de rodage, parce qu'on apprend à se connaître, on apprend à se découvrir, on n'a pas toujours le même caractère et c'est difficile, ça grince. Mais si on supporte, et on ne fait pas comme Israël, on essaie de supporter, on attend, on prie, on essaie de se découvrir, de s'adapter, on peut atteindre ce jardin que Dieu promet. Et ce jardin, ça fait penser à Eden, mais bien plus, ce jardin me fait penser à un jardinier, Jésus, qui est près du mariage, qui est là pour restaurer. Jésus est le sauveur des mariages, Jésus est celui qui restaure le mariage. Et pour ces couples-là, qui passent par des temps difficiles, je les invite seulement à avoir un mariage centré sur la grâce. C'est quoi un mariage centré sur la grâce ? C'est un mariage qui ne traite pas l'autre comme il mérite, mais qui traite l'autre comme Christ nous a traités. Comment Christ m'a traité ? Est-ce qu'il m'a aimé ? Oui, il m'a aimé. Je dois aimer mon conjoint ou ma congéenne comme Christ m'a aimé. Est-ce qu'il m'a pardonné ? Oui, il m'a tout pardonné. Je dois savoir pardonner l'autre comme il m'a pardonné. Est-ce que Christ me fait du bien, malgré mon mauvais caractère ? Oui, mais si on traite l'autre comme Jésus nous traite, si on prend Jésus comme modèle, et là Jésus n'est pas seulement le jardinier, Jésus est le jardin. Jésus est le jardin dans lequel on doit implanter notre mariage comme une plante qui tire sa sève dans la vie de Jésus. Et quand on plante son jardin en Jésus, on plante son mariage en Jésus, on produit des fruits merveilleux, des fruits de grâce, de patience, de bonté, de douceur, et on fait du bien partout. Supportons le mariage, supportons notre conjoint. Il y a des temps de joie, une musique, une allégresse qui nous fera du bien. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Moïse, une thématique qui est bonne et qui encourage les couples qui traversent un monde difficile à se tourner vers Jésus-Christ. Tonton Léon, même si le désert, la traversée du désert, parfois nous impose cette inégalité difficile, il y a toujours cet espoir et cette solution en Jésus-Christ. Oui, quelqu'un a dit qu'après un désert, il y a toujours de l'eau. Donc, c'est parce qu'il y a l'eau avant et après qu'on dit désert. Ce qui veut dire, le défi, c'est de traverser ce désert. Et le pasteur vient nous donner de la ressource pour pouvoir traverser ce désert-là. Jésus est au bout. Il faut se supporter, compter sur le Seigneur, se centrer sur Jésus pour arriver au bout. Pour arriver au bout. Kate Aracine, vous avez des questions, pasteur ? Vous avez des choses à dire à propos ? Kate ? Moi, je voudrais vraiment remercier au pasteur pour ce message-là qui vient reconforter le cœur de quelqu'un qui nous écoute ce matin. C'est tellement vrai qu'il faut tirer vraiment sa ressource dans le Seigneur. La question que je voudrais poser, c'est comment faire le choix du conjoint ? Parce qu'on dit que réussir son mariage, c'est réussir à 90% son trajet vers le paradis. Alors, comment faire le choix du conjoint pour vraiment être en harmonie dans ce désert-là ? Bon, quel que soit le conjoint qu'on aura, on aura des difficultés. Pourquoi ? Parce que Dieu a voulu le mariage ainsi. Le mariage, ce n'est pas pour nous rendre heureux. C'est vrai qu'il y a des passages qui nous donnent ça, mais le mariage, c'est pour nous rendre sains. Mariez-vous pour le Seigneur. C'est pas seulement pour que je sois épanoui, mais c'est pour me transformer. Et le mariage va me transformer. Comme le disait quelqu'un, le mariage vous déforme ou le mariage vous transforme. Mais le mariage ne va jamais vous laisser conforme. Soit, comment trouver le conjoint idéal ? Il n'existe pas. Il n'existe pas parce que moi-même, je ne suis pas idéal. Je suis un pêcheur. Mon épouse est pêcheur. Qu'est-ce qu'on dit ? Pêcheur ou pêcheuresse ? Peu importe la pêcheur. Voilà, donc, comment un pêcheur et une pêcheuresse, un pêcheur plus une pêcheuresse, vont construire quelque chose de... Non, c'est difficile. Mais, somme toute, si on sait, si on sait se sacrifier, si on sait penser à l'autre, si on sait penser à Jésus, et comme on le dit, si tu rencontres ton Dieu avant de rencontrer ton conjoint, tu pourrais ensemble faire quelque chose de merveilleux. Pas que l'autre ait le mari idéal ou la femme idéale. Je ne crois pas que ça... Il y en a qui sont faciles à vivre. Il y a des personnes qui sont faciles à vivre. Il y a des personnes qui sont difficiles à vivre. Mais je crois que, quel que soit le foyer dysfonctionnel dans lequel Dieu nous place, on peut glorifier Dieu. Amen, amen ! Somme toute, il faut chercher Dieu d'abord. Rencontrer Dieu, écouter Dieu, avant de rencontrer son conjoint. Pasteur, comment se préparer à l'idée des difficultés avant d'entrer dans le mariage ? Est-ce qu'il faut avoir ça dans l'esprit, psychologiquement ? Il faut se dire que tout ne sera pas rouge dans le mariage. Comment est-ce que c'est possible de se préparer au défi ? Non ? Sinon, on ne va pas se marier. C'est vrai qu'on voit toujours l'imaginaire, les belles robes, une robe, le petit déjeuner au lit avec une fleur et... C'est dans la télé, hein ? Ça, c'est à la télé. On le sait, ça, c'est à la télé. Ce n'est pas la réalité. C'est clair. Mais la réalité aussi... Je pense que la réalité dépasse, en fait. La réalité du mariage dépasse cela. Quand on arrive à s'investir à l'autre, à le rendre heureux, à le voir épanoui, et à servir ensemble le Seigneur. Paul dit, mariez-vous pour le Seigneur. Et quand on se marie, on doit avoir ce projet de service du Seigneur ensemble. Et quand on se met ensemble à servir, on se rend compte qu'on est épanoui. Il y a tout ce qui travaille pour le développement personnel. C'est ce qui est à l'amour d'aujourd'hui. Mais mettez-vous au service du Seigneur. Il n'y a rien de plus exactant. Il n'y a rien de plus qui va développer une autre personne que servir le Seigneur. Amen, amen. Master, sans citer de chiffres, les statistiques aujourd'hui sont assez alarmantes. Beaucoup de foyers chrétiens traversent des moments difficiles. Certains même arrivent au divorce. Pour vous, quelles sont les causes ? Qu'est-ce qui justifie ce fait d'aujourd'hui, cette dégradation des foyers chrétiens ? Le diable n'aime pas le mariage. Et le diable n'aime rien. Et il fera tout. Il faut se rendre compte que il y a un passage dans l'hébreu où il est dit honorer le mariage. C'est ça, hein ? Que le mariage soit honoré de tous. Oui, que le mariage soit honoré de tous. Ce n'est pas que le mariage soit adoré de tous. On nous demande d'honorer le mariage. On ne nous demande pas d'adorer le mariage. C'est une institution divine. C'est quelque chose qui est beau, qui est noble. Mais ça comporte des éléments de péché. Ça comporte des éléments de faiblesse. Mais là, il est dit que le mariage est imios. C'est imios, c'est précieux. Précieux. C'est quelque chose de rare. C'est quelque chose de rare. Pour avoir le mariage d'un palais qui est, il faut vraiment travailler. C'est comme de l'or. L'or est imios, on ne le trouve pas au bord de la route. Il faut creuser, il faut raffiner, il faut passer au creuset. Il faut travailler. Et d'ailleurs, c'est uniquement dans le mariage qu'on croit qu'on peut réussir sans travail. Si tu es étudiant, si tu es en première année pour passer en deuxième année, il faut étudier. Si tu es commerçant et tu veux faire monter ton chiffre d'affaires, il faut travailler. Et qu'est-ce que si tu es un agriculteur, pour avoir une bonne recorte, il faut travailler. Il faut amener du fumier. Il faut amener de l'eau, de l'engrais, etc. C'est seulement dans le mariage qu'on croit que si on ne fait rien, ça va marcher. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut investir dans son mariage et puis s'investir soi-même. C'est précieux, c'est imios. Mais maintenant, il y a d'autres pas dans ta question, une pensée qui me revient. Allez, pasteur. C'est-à-dire, discerner dans la voix qui parle là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand Dieu est descendu dans le jardin d'Édin, la question qu'il a posée à Adam et à Ève, qui t'a dit que tu es nu ? Moi, je ne t'ai pas éduqué comme ça. Où tu as appris ça ? Et je pose cette question au mari. Qui t'a dit qu'on traite une femme comme ça ? Où tu as appris qu'on traite son mari comme ça ? Où tu as appris ça ? Qui t'a mis cette pensée-là ? Quelquefois, on est chrétien, mais on a des pensées qui sont des virus. Ça ne vient pas de Dieu. On voit Jésus avec Pierre, où il a dit, mais attends, arrêtez de moi. Tes pensées-là ne sont pas des pensées du royaume. Donc, qu'est-ce que Dieu dit du mariage ? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur le mariage ? Si on essaie de vivre ça, ça va. Mais il y a beaucoup de voix. Il y a beaucoup de voix aujourd'hui sur le mariage. Il faut faire comme ça. La femme doit être comme ça. Le mari doit être comme ça. C'est bien, mais écoutons Dieu. Écoutons Dieu. Finalement, Bastien, le peuple peut supporter le voyage. Oui, je pense que... Elle a marié. L'épouse-l'épouse peut supporter le voyage. C'est un chemin merveilleux. C'est un chemin, je ne veux pas dire, facile. Mais c'est merveilleux. Et c'est peut-être parce qu'on souffre ensemble, qu'on grandit ensemble, qu'on s'aime davantage. J'ai une question. Est-ce qu'il y a réellement l'homme et la côte, la femme et la côte, tout ça ? On dit non, quand tu as trouvé ta femme, c'est que c'est ta côte, elle a été tirée de toi. Est-ce que ce sont des pensées imaginaires ou c'est vrai ? Non, on se fait pour l'autre. C'est-à-dire qu'on s'adapte à l'autre. Je ne crois pas... Oui, il y a certaines personnes, mais même dans la pensée des Juifs, on croit que Dieu est le faiseur des mariages. Oui, Dieu est le faiseur des mariages dans un sens. Mais dans la plupart des cas, on se fait à l'autre. On n'est pas fait l'un pour l'autre, mais on se fait pour l'autre. On se transforme. Il y en a qui ne veulent pas être transformés dans le mariage. Ils ont des principes. Moi, je suis comme ça. Tu es venu me trouver comme ça. Dans ce cas, tu restes célibataire. Si tu ne veux pas être transformé, tu restes célibataire. Parce que le projet de Dieu pour le mariage, c'est un projet de transformation. Il veut nous transformer par le mariage. Et là, il y a le modèle de Jésus qui revient. Parce que Paul dira à propos du mariage, comme Christ, comme Christ. Et Marie, aimez vos femmes comme Christ. Comme Christ. Et il dit aux épouses aussi, soyez soumises comme l'Église. Donc, on joue une scène qui nous dépasse. On joue une scène qui nous dépasse. C'est une scène éternelle. Et quand on rentre dans ça, il faut savoir que Dieu nous regarde. Et Esaïe l'a dit, vous m'avez tenté dans les déserts. Bon, le peuple croyait qu'il tentait. Il tentait Moïse. Mais c'est Dieu lui-même qui tentait. Et nos chicanes, quelquefois, on tente Dieu dans nos couples. Alléluia. De très belles choses que le pasteur nous apprend ce matin. Et je note beaucoup. Je vous dis très souvent, très chers amis, quand vous venez les matins à Hricope, prenez toujours un bloc-notes, un stylo, et puis vraiment votre Bible. On va dire les 3B, Bible, bloc-notes et BIC. Vous avez forcément besoin des 3B pour réussir votre Hricope le matin. Sinon, après, vous ne notez rien. Et la journée sera bizarre. Tellement de bonnes choses qu'on a apprises ce matin. Merci, pasteur. J'aurai le temps de revenir sur ça en fin d'émission. Vous allez prier pour nous ce matin, prier pour les couples, que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous aide, selon cette révélation qu'on a reçue ce matin, à comprendre que peu importe les défis dans les mariages, la solution existe. Et c'est Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour les couples qui nous écoutent ce matin et te demander d'être présents dans les combats qu'ils affrontent, dans les épreuves, dans les incompréhensions, dans les larmes et les soucis. Tu es là pour féconder de ta grâce et leur donner de voir la réalité de ton cœur qui aime et qui veut les transformer. Bénis chaque couple, bénis chaque mari, chaque épouse, bénis les enfants et donne-nous de construire des foyers solides qui reflètent ton image dans ce monde corrompu. Amen. Amen. Merci encore, pasteur Moïse, pour cette exhortation. Je rappelle le thème « Le peuple n'a pas supporté le voyage ». Oui, comme c'est aussi un voyage et dans cette belle aventure que nous passons ensemble tous les matins, Aristide Amani est un très bon pèlerin et nous ramène, nous rapporte des informations rattachées à la chrétienté, à l'actualité culturelle et dans Culture Actu, nous parlerons d'une histoire qui vous fera certainement pleurer ce matin. Et c'est mal. Culture Actu, Aristide Amani, l'info n'est pas toute belle et réjouissante. Oui, Dieu merci. On a supporté le voyage. On est arrivé à collecter les informations qu'il fallait pour les mettre à la disposition de tout le peuple. Comme tu l'as dit, l'information n'est pas créable à entendre, mais il faut en parler pour certainement attirer l'attention à tout le monde de vraiment veiller non seulement sur nos enfants et de faire preuve de prudence parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit que « soyez prudents comme le serpent et humbles comme la colombe ». Et nous sommes au Brésil cette fois-ci. Certainement, quand il est question d'une occasion de baptême, c'est toute une joie. La famille est toute en joie. L'Église également, toute en joie pour des frères et des sœurs qui ont décidé cette fois-ci de donner corps, âme et esprit au Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, au Brésil, lors de ce temps de baptême, c'était le 30 avril dernier, il y a eu un temps de baptême. Des frères, des sœurs de l'Église sont allées se faire baptiser. Mais après ce temps de baptême, après cette joie qui a été manifeste, il y a eu un temps encore de célébration pour encore se rejouir dans la présence de Dieu juste au bord d'un lac. Il faut dire que suite à cette célébration, des enfants, des adolescents sont allés se baigner entre griffes, nager. Et il faut dire que lors de ce bain-là, il y a deux adolescents de 13 ans et de 12 ans qui malheureusement ne sont pas revenus, ils ont perdu la vie. Une façon d'attirer l'attention des parents envers leurs enfants et d'être vraiment responsables où que nous soyons. Il faut être vraiment prudent. Il faut vraiment mettre l'œil sur nos enfants, sur nos parents afin que ces événements merveilleux que nous traversons ne changent pas d'autres tournures. On va parler de la tournure négative en parlant de la mort. Donc soyons prudents et voici un peu l'actualité. Quelle a été la réaction des parents de cet enfant ? Alors, il faut dire que c'est vraiment douloureux déjà parce qu'on le dit communément, toute séparation est vraiment douloureuse. c'est vrai, on dirait peut-être ce sont des chrétiens mais ils ont déjà accepté le Seigneur et ils ont un paradigme mais c'est quand même une douleur pour la famille qui certainement est consolable mais après je crois que Dieu qui sonde les creux, qui sonde les reins saura leur apporter la consolation véritable. Amen. Reste un mot sur cette information, un baptême qui tourne au drame. Il faut peut-être prier pour la famille qui traverse ces moments d'incompréhension de doute aussi un deuil particulièrement difficile il faut prier pour les églises et les pasteurs et souhaiter que Dieu console que Dieu console mais sinon qu'est-ce qu'on peut dire la vie appartient à Dieu celui qui nous a créé et il nous appelle quand il veut et quelque part on disait quoi que nous vivions quoi que nous mourions nous sommes au Seigneur Jésus Christ c'est le Seigneur des vivants et des morts nous sommes toutes on a l'espérance qui ne trahit pas mais il faut penser à la douleur de cette famille deux familles deux deux enfants donc il faut penser à la douleur de cette famille et dans nos mois de prière penser à penser à la mamma et au papa c'est cela merci encore pasteur merci Amani pour cette information nous avons nous apportons tous nos soutiens on dira tous nos soutiens à cette famille à éplorer depuis le Brésil c'est ça depuis le Brésil on est avec vous on prie pour vous on sait que le Seigneur vous apportera grâce et consolation avec son Esprit Saint nous ouvrons maintenant la Lucane consacrée à l'éducation et Tonton Léon est bien installé depuis ce matin le thème de cette matinée 10 fausses croyances en matière d'éducation c'est dans le Kid's Time Tonton Léon on aborde la première partie de cette thématique aujourd'hui on verra 5 cas pour 1 5 fausses croyances et dans l'émission pour la semaine à venir on verra les 5 autres croyances dites-nous tout à fait nous voyons aujourd'hui 5 fausses croyances et dans la prochaine émission nous verrons les 5 autres donc 10 fausses croyances première partie alors les fausses croyances sont nombreuses en matière d'éducation la croyance c'est un système de pensée c'est-à-dire des habitudes des us et coutumes qu'on finit par garder et cela devient quelque chose qui influence nos choix et nos décisions et dans le domaine de l'éducation il y en a plein il y a beaucoup de fausses croyances même qui tirent leurs racines dans les courants de pensée philosophique psychologique même en matière de santé aussi donc tous ces espèces dans ce domaine quand ils ne sont pas motivés et inspirés par l'esprit de Dieu cela peut apporter de grosses dérives malheureusement beaucoup de parents chrétiens bon comme ça vient d'un psychologue c'est forcément vrai comme ça vient d'un médecin c'est forcément vrai comme ça vient d'un spécialiste c'est forcément vrai attention tout ce que nous entendons sur le net comme quelqu'un l'a dit tout ce qui est sur le net n'est pas toujours net donc nous prions que le Seigneur donne le discernement alors la première c'est les spécialistes connaissent mieux les besoins de l'enfant que les parents il y a beaucoup de spécialistes aujourd'hui en matière d'éducation dans tous les domaines des coachs des accompagnants en parentalité positive tout ça tout ça c'est bien moi même je baigne un peu dans ce domaine donc je ne suis pas en train de critiquer ces professions et tous ces frères et soeurs ces professionnels qui essaient d'accompagner on en a besoin mais dans le plan de Dieu tout cela ne remplace pas les parents Dieu ne peut pas nous donner des enfants et puis donner la capacité à d'autres personnes de les éduquer mieux que nous c'est à nous qu'il nous revient la force la sagesse de pouvoir les éduquer donc bien oui on a besoin de spécialistes mais c'est d'abord nous les spécialistes c'est nous que Dieu doit équiper donc c'est à moi d'aller voir Dieu quel est la destinée quel est le projet de Dieu pour cet enfant et chercher le coeur de Dieu pour chaque enfant et l'accompagner dans ses besoins donc croire que les spécialistes sont les meilleurs attention il y a beaucoup de spécialistes qui ont eux-mêmes échoué dans l'éducation de leurs enfants deuxièmement faire vivre des frustrations à un enfant équivaut à le rendre malheureux donc on laisse l'enfant non il ne faut pas le frustrer il faut le laisser il faut lui donner tout ce qu'il veut les enfants de deux à trois ans c'est dans cette période qu'il y a beaucoup de colère beaucoup de de plaintes donc les parents à un moment donné non laissez-le il pleure trop il fait trop de bruit donnez-lui ce qu'il veut attention si vous ne voulez pas que votre enfant vive des frustrations vous n'êtes pas en train de l'aider nous sommes dans un monde de frustration on est constamment frustré celui qui n'a pas appris à gérer ses frustrations entre deux trois ans dans la petite enfance celui-là est dangereux il voudra tout maintenant et tout de suite tout ce qu'on va lui faire comme reproche il va voir ça comme quelque chose qui l'attaque dans sa personnalité on est frustré partout on a nos maris qui nous frustrent nos épouses qui nous frustrent qu'est-ce que tu vas faire tu prends tes bagages tu pars le pasteur vient de le dire où on reste pour faire chemin ensemble compter sur la grâce de Dieu pour être transformé quelqu'un qui n'a pas géré ses frustrations ne va pas chercher à être transformé il va chercher plutôt la fille on a des patrons qui nous frustrent mais chaque jour on va se lever pour aller au travail pourquoi ? est-ce qu'on pense que le patron a changé mais c'est parce qu'on a développé une capacité de gérer ses propres frustrations et on est plus résilients pour faire face aux défis de la vie donc frustrer son enfant si ce n'est pas dans le sens négatif c'est bon un père châtie un père corrige un parent corrige donc si l'enfant est frustré on l'amène à gérer sa frustration pour que plus tard il puisse arriver à faire face troisièmement si je frustre mon enfant il va m'en vouloir mais même moins et finit par me rejeter c'est-à-dire on préfère être en paix avec son enfant que de créer des situations de conflits et tout ça donc on préfère nous-mêmes demander pardon à nos enfants ça, ça donne le phénomène des enfants rois finalement c'est l'enfant qui vous éduque c'est l'enfant qui vous contrôle c'est l'enfant qui vous dirige c'est extrêmement dangereux c'est les parents qui contrôlent qui dirigent qui fixent les règles et qui orientent donc être en froid avec son enfant pour son bien pour son salut c'est mieux que ne pas vouloir avoir affaire à son enfant et rester là tout va bien oui aujourd'hui tout va bien mais demain vous êtes un parent qui va pleurer constamment il va vous faire pleurer il va faire des gaffes parce qu'il va penser que le monde extérieur il peut le contrôler il peut le diriger non non on est dans un monde qui a des règles qui a ses limites et il y a l'obéissance quatrièmement donnez à votre enfant ce que vous n'avez pas reçu beaucoup de jeunes chrétiens font cette erreur on a souffert dans notre vie on s'est battu pour réussir difficilement on avait à manger on a dormi dans des conditions difficiles on est d'une famille qui n'est pas aisée donc on s'est battu pour réussir donc par la grâce de Dieu papa un bon boulot maman un bon boulot on a le confort le piège c'est de dire bon je vais offrir tout le confort que je n'ai pas eu à mes enfants c'est bien que les enfants bénéficient des grâces de Dieu mais attention à ne pas remplacer Dieu dans leur vie ils doivent être connectés à Dieu ils doivent dépendre de Dieu et non de nous offrir tout à l'enfant à la télé tout ce dont il a besoin c'est super mais il faut pouvoir cadrer nous on a réussi parce que c'est la somme de nos expériences douloureuses et les défis qu'on traverse pourquoi Dieu fait sortir son peuple d'un défi extrême comme l'esclavage en Égypte et au lieu de le faire rentrer directement à Caran il le fait rentrer dans le désert parce que pour réussir à Cana il faut avoir développé une certaine capacité vraiment vraiment donc les prendre à l'esclavage et les déposer à Cana c'est suicidaire Dieu n'est pas un bon papa en ce moment c'est un bon père il l'éduque le désert c'était l'éducation que le peuple d'Israël devait recevoir pour être prêt pour vivre à Cana donc si nous on prend nos enfants de l'Égypte et on les dépose à Cana c'est suicidaire on les expose on ne leur fait pas du bien donc offre-leur tout ce que Dieu vous a permis de leur offrir mais n'oubliez pas de leur faire vivre certaines expériences les expériences de vie ce sont des expériences de vie on ne va pas à l'école pour les apprendre et Dieu même nous fait vivre des expériences il ne nous donne pas tout et tout de suite il nous amène à nous battre à avoir des épreuves pour pouvoir les obtenir et quand on les obtient on est reconnaissant en réalité c'est parce que Dieu nous donne le processus est important pour Dieu donc même si vous pouvez déposer vos enfants à l'école de temps en temps défiez-les de marcher défiez-les de prendre des transports en commun vous avez les moyens de tout leur donner défiez-les eux-mêmes par rapport à la gestion de leurs finances défiez-les à prier pour la rentrée scolaire ils viennent demander une chaussure ok on va prier ils demandent la chaussure parce que papa peut offrir la chaussure mais si je suis tout le temps en train de lui offrir tout ce qu'il demande je ne le connecte pas à Dieu il faut que je le connecte à Dieu pour qu'il sache que papa lui-même pour ses propres besoins il demande à Dieu donc c'est lui ah tu veux une chaussure ok prions demandons à Dieu si Dieu pouvait je t'achète la chaussure le juge a la chaussure que je lui dis jette la chaussure la première réaction c'est quoi merci Seigneur merci Seigneur avant de dire merci papa et ça c'est vraiment important de travailler à ne pas remplacer Dieu dans la vie de nos enfants cinquièmement donner de la discipline entraîne nécessairement des conflits la discipline Dieu nous discipline la Bible dit Dieu châtie celui qui l'aime la discipline c'est donner des limites à nos enfants et on est déjà intervenu ici sur la discipline et rapidement discipline et disciple ont les mêmes racines ils viennent du même mot latin discipulus donc discipliner son enfant c'est faire de lui un disciple donc si je ne discipline pas mon enfant je ne crée pas un cadre je ne suis pas en train de faire de lui un disciple donc n'ayez pas peur de créer des cadres de créer des limites à vos enfants il ne va pas aimer il ne va pas apprécier même nous les adultes on n'apprécie pas qu'on nous fiche des cadres et des limites mais c'est pour son bien demain il bénira le Seigneur il rendra gloire d'avoir eu des parents qui lui ont donné des limites et fixé des limites donc voici cinq fausses croyances que le monde nous propose que même des spécialistes nous proposent nous prions que les parents aient le discernement pour comprendre que là ce n'est pas ce que Dieu veut dans une prochaine session nous verrons les cinq autres fausses croyances en matière d'éducation c'est bien Pasteur Amour là-dessus sur l'intervention de notre consultant maison non il a parfaitement raison il a parfaitement raison et sur le premier point je me rappelle que Jean-Jacques Rousseau qui a écrit Émile de l'éducation n'a pas pu éduquer ses enfants tous ses cinq enfants je crois cinq enfants je ne me rappelle pas ont été récupérés par les services publics mais tout tout notre système éducatif est basé sur les écrits de Rousseau la plupart du temps c'est paradoxal c'est paradoxal celui qui nous enseigne l'éducation n'a pas pu éduquer ses enfants donc je crois qu'il a parfaitement raison l'école n'est pas les parents les parents ont un rôle à jouer et Dieu ne va même pas poser des questions à une école ce n'est pas une institution qui va répondre devant Dieu mais les parents vont répondre les parents vont répondre je n'ai jamais vu une école qui pleure parce qu'un enfant a échoué mais les parents ils pleurent donc c'est notre responsabilité et ça j'ai vraiment aimé ce point qui est pertinent c'est très bien merci encore merci Pasteur pour vos ajouts allez on progresse dans cette émission cette fois-ci on va retrouver quête série dans le trick box et on parle ce matin des bienfaits de l'ail exactement c'est ça permets-moi d'abord de saluer les astuces et les astucières faites bien de suivre le cap alors les bienfaits de l'ail l'ail ne c'est pas qu'à cuisiner c'est vrai nous aimons bien mettre l'ail dans nos repas bon il y en a qui aiment l'odeur il y en a qui n'aiment pas mais bon l'ail apporte beaucoup de saveur dans nos repas mais l'ail a des propriétés antibactériennes que nous pouvons également nous pouvons également bénéficier de ces propriétés alors ne voyagez pas sans un moisseau d'ail l'ail dans la chambre alors quels sont les bienfaits de l'ail dans la chambre alors l'ail dans la chambre aide à dormir si vous avez l'insomnie si vous vous sentez vous sentez que vous n'avez pas vous avez sommeil mais vous dormez difficilement ou que vous êtes enrhumé vous avez le nez bouché vous avez du mal à respirer je vous conseille de mettre un moisseau d'ail sous votre oreiller ok et vous verrez les minutes qui suivront vous allez dormir facilement j'ai testé cette astuce et je vous assure qu'elle marche à 100% ok alors ok deuxième mot bon ok Agnès alors une boisson d'ail alors faites une boisson d'ail la boisson d'ail aide à se débarrasser des troubles digestifs et stoppe également la remontée gastrique parce qu'Agnès très souvent il a des douleurs voilà donc Agnès cette astuce là elle est spécialement pour toi m'a tenu comme ça d'accord je viens répondre il pourra supporter cette émission elle m'a supporté une boisson d'ail alors comment faire la boisson d'ail tout ce que vous avez ce que ça va faire c'est de mixer l'ail vous ajoutez à la mixture un verre d'eau filtrez le tout et puis vous pouvez boire cette boisson là vraiment elle va vous permettre de vous sentir mieux après après cette douleur de ventre et autres alors pour terminer l'ail et l'huile d'olive est-ce que vous avez déjà testé ça ? non l'ail et l'huile d'olive alors vous prenez trois gousses d'ail vous les mettez d'abord trois gousses d'ail que vous allez percer avec une fouchette ou un couteau ensuite vous mettez ces trois gousses d'ail là dans un litre et demi d'huile d'olive vous laissez à l'abri de la lumière pendant deux semaines afin de après quoi on pourrait filtrer et récupérer l'huile obtenue alors cette huile là est très bonne pour notre santé c'est une huile qui est vraiment antibiotique elle est cette impuissance antibiotique qui permet de purifier le sang cette huile là traite également les problèmes d'hémorroïdes selon des recherches des informations que j'ai pu obtenir c'est que cette huile là peut même prevenir le cancer donc je vous conseille d'avoir cette huile là chez vous à la maison vous pouvez prendre trois cuillères le matin dans votre repas ou trois cuillères le soir dans votre repas vraiment faites-le pour être en bonne santé donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui concernant l'ail merci Kate et on ne va pas aussi laisser qu'être partie comme ça on ouvre tout de suite la page réservée aux questions de nos amis qui nous écrivent qui nous appellent qui ont des préoccupations mais fort heureusement sur ce plateau les hommes de Dieu nos invités trouvent toujours des réponses adéquates pasteur je veux savoir alors pasteur c'est une préoccupation d'une soeur je vais vous contrer l'histoire c'est une soeur qui vit avec un homme avec qui elle a deux enfants il se trouve que ce monsieur est en train de prendre une deuxième femme et donc la soeur est vraiment dans le désarroi elle pense même au suicide et donc elle vient vers vous demander conseil le suicide n'est jamais une solution je pense que la première chose c'est de voir son pasteur de voir son pasteur de prier également de chercher la face de Dieu de voir son pasteur et de savoir ce qui s'est passé et de savoir ce qui s'est passé pourquoi on est arrivé là en fait je crois que notre soeur est en train de faire de développer un processus de deuil qui va mettre assez de temps il y a le déni il y a le refus etc mais c'est un deuil d'une relation idéale qui est en train de de commencer il faut prier il faut pardonner il faut pardonner il faut parler à son pasteur notamment pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qui s'est passé et si j'ai bien compris c'est peut-être elle aussi qui peut aider son mari à revenir sur le droit chemin donc surtout pas penser c'est peut-être une dépression qu'elle développe on voit les hommes dans la Bible qui pensent au suicide il y a Elie qui disait je veux mourir je veux mourir je veux mourir bon donc d'accord c'est une somme de frustration on peut prier pour elle demander aussi de prier pour son mari d'aimer son mari et de traiter son mari comme une femme chrétienne doit traiter son mari j'aime ça j'aime ça elle met son mari d'ailleurs il faut l'aimer quand même c'est là que l'amour prend son sens exactement même si c'est dû on reconnait que c'est difficile si elle n'arrive pas à supporter quand même la prière Dieu va l'aider à supporter Dieu va l'aider à supporter on peut lui avoir un mot nous encourageons cette sœur c'est sûr que si elle pense déjà au suicide ça veut dire qu'elle est à bout nous prions que le Seigneur la visite de façon particulière il faut qu'elle soit vivante pour que Dieu la sauve et il y a un chemin de libération la grâce est toujours opérante comme le pasteur l'a dit on va prier pour que le Seigneur intervienne si vous permettez je propose qu'on prie pour elle là maintenant on prie ensemble le pasteur terminé terminé la prière Seigneur nous te recommandons cette sœur qui vit dans un foyer et qui est en train de perdre pied avec la rivière et la réalité je te demande de soutenir dans ses oeuvres dans le sol et de lui montrer aux jeunes que cette est-là pour relever pour restaurer à un temps pour bénir je te remercie de son époux je te remercie de ses enfants tu la visite tu la touche tu touche moi réponds-moi elle est égale la vie d'un âme et de chaque fois la haine tu es l'âme et l'âme dans son foyer et l'âme que ce soit une occasion que toute pensée de mort le suicide s'éloigne d'elle que l'avenir gagne son cœur sauf son âme à l'île que sauf son âme Dieu de la réconciliation Dieu de l'âme que nous avons prêts j'ai un peu et l'âme dans son foyer dans son foyer dans son foyer Amen 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 Merci d'Antoine Léon pour cette bénéfique que tu partages avec nous nous avions à cœur de prier pour cette dame qui est ton atout de soutien tu pourras la rappeler après pour lui dire que toute la team vit LMTV est avec elle et tous les frais des soeurs qui suivent cette matinale prient pour elle nous terminons cette émission maintenant avec Aristide Amani dans le Savire Aristide Oui Aniel on parle de différentes figures de style utilisées dans notre jargon à l'école et tout ça mais il y en a des figures de style que le Seigneur Jésus Christ a utilisé tout son passage sur la terre et on l'entendait dans ses prédications dans ses paraboles qu'il donnait à ses disciples et tout ça et la figure de style que nous allons étudier aujourd'hui c'est la dénation la dénation c'est un semblant d'hyperbole et cette figure là tend à une exagération des faits en fait des faits qui certainement dépassent les lois de la nature dépassent l'entendement des hommes et quand nous lisons le livre de Matthieu chapitre 6 verset 3 quand le Seigneur Jésus Christ dit mais quand tu fais l'aumône que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite bon on dirait certainement mais c'est pas possible c'est pas possible ce truc que j'ai refait comment ma main peut voir est-ce que ma main a des yeux donc certainement là une façon pour le Seigneur Jésus Christ l'image ou bien ce qu'il faut retenir de par cette figure de style c'est que le Seigneur veut ramener le coeur de tous ceux qui font du bien à ne pas se glorifier de ce qu'ils font parce que plusieurs personnes quand elles font du bien quand elles font du bien à une personne elles veulent qu'on les applaudisse qu'on sache que ce sont elles qui vont faire du bien pourtant c'est qu'elles ont c'est Dieu qui leur a apporté quand nous lisons le livre 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7 il dit qu'as-tu que tu n'es reçu donc le Seigneur il toulit cette hyperbole cette dynation pour dire tout simplement que l'homme doit faire du bien il ne doit pas se glorifier il doit bien au contraire chercher la volonté parfaite du Seigneur c'est net ça c'est net ça et on termine avec Kit maintenant parfait ça me fait du bien c'est la dynation la dynation la dynation je ferai tout à l'air la dynation avec Kit vas-y Psalm 4 verset 15 8 non Dieu si c'est par votre coeur comme à Mérida comme à Mériba comme à la journée de Massa dans le désert Amen Amen non dur si c'est pas à votre coeur pour parler à plusieurs personnes laissez le Saint-Esprit vous apporter paix et joie merci d'Anton Léon merci d'Agnès merci Pasteur merci je vous bénisse Amen merci à Aristide Amanidi A.A. Merci à toute la team on a été très heureux de passer cette journée sur le début de journée avec vous passer une excellente et agréable journée paix et grâce du Seigneur sur vous et puis on se retrouve demain pour un autre numéro de Wake Up la semaine continue portez-vous bien shalom et shalom shalom bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada